Aujourd'hui on va déballer ma nouvelle CNC, la Queen Bee Pro de chez Bulkman 3D et c'est tout de suite après l'intro ! Je m'appelle Vincent Brun, sur ma chaîne je vous montre comment construire des guitares et aménager votre atelier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et mettez moi aussi des petits likes, ça m'encourage à continuer. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le déballage de ma nouvelle CNC, c'est la Queen Bee Pro de chez Bulkman 3D. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc si vous voulez retrouver cette machine, allez faire un petit tour dans les liens en dessous dans la description. C'est parti, on va déballer tout ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dans les cartons. Alors je vais déballer tout ça dans le désordre et on verra bien ce qu'on trouve dans les cartons. Donc déjà là, j'ai des séries de câbles, donc les câbles sont quasiment dénudés. Celui-ci sont dénudés et étamés, il y a aussi des connecteurs rapides, on verra à quoi ils servent. On va bien les mettre de côté. Ah là, j'ai un petit sachet avec des fraises, on va regarder vite fait, je vais en ouvrir une pour voir ce qu'il y a dedans. Sur celle-ci, c'est marqué 4, c'est sûrement du 4 mm. Ah oui, une petite fraise 4 fûts, diamètre 4 mm. Je regarderai tout ce que j'ai dedans, ça, ça peut être assez sympa. Alors là, c'est un sachet de collet ER20. Donc j'en ai 28, donc c'est pour pouvoir remonter des fraises différentes sur la broche. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Là, il y a l'air d'avoir vraiment toutes les tailles, on verra comment ça marche plus tard, ça, je ne connais pas trop. Alors ça, c'est la petite bride qui permet de venir fixer la broche. Donc c'est une bride en diamètre 80 et donc elle permet de fixer la broche à la machine. J'ai ici toutes les chaînes qui servent de passe-câble pour faire du travail un peu propre et ne pas avoir des câbles qui traînent de par contre. Alors ça, c'est le système de refroidissement à air de la broche. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus. Alors je ne vais pas tout sortir, mais voilà, il y a une petite tour comme ça avec des petits réglages. Alors j'espère que ce sera bien servi à la machine. C'est alimenté en 220 volts, c'est pour la broche de 2,2 kW. On verra comment ça se monte plus tard. Alors là, j'ai un petit module, ça s'appelle le CNC X-Pro V5. Et donc en fait, ce boîtier-là, c'est ce qui va servir à alimenter toute la machine. Donc en fait, on a les drivers dessus qui viennent piloter les moteurs. Donc on va brancher les moteurs dessus. On va brancher l'alimentation. On va pouvoir tout brancher dessus, l'ordinateur ou autre. On regardera bien comment ça marche. Et en fait, c'est tout ça qui sert à piloter la machine. Donc c'est vraiment dans une petite boîte. Ça a l'air d'être assez précis. Il y a des connecteurs rapides de partout. Donc je pense que c'est assez simple à utiliser. Et j'ai vu qu'il y avait plein de tutos sur Internet. Donc ça, c'est assez précieux. On va faire assez attention. Le but, ça va être de ne pas l'abîmer. En tout cas, je suis assez surpris. C'est vraiment hyper léger. Donc avec, on a tout un tas de petits connecteurs. Ici, on va retrouver les end-stop. C'est ce qui permet de venir arrêter la machine si la broche arrive embutée sur un des axes. Et puis, on a l'équipe de câblage. Et donc là, on a la broche. Alors elle est vachement lourde. Elle doit faire, je ne sais plus si c'est 2 ou 5 kilos. Plutôt dans les 4 ou 5 kilos à mon avis. Donc ça, c'est du costaud. J'espère que ça va faire du super boulot. Donc on a la broche avec ici son petit connecteur. Voilà, qui va venir se mettre là. Sur lequel on aura fixé le câble. Donc j'en déduis que le gros câble qui est ici, c'est le câble d'alimentation de la broche. On va mettre ça de côté. Et on va essayer d'en prendre bien soin aussi. Dans ce carton, on a pas mal de choses. Alors on va regarder tout ce qu'on trouve dedans. Donc ça, c'est une alimentation. Elle est bien en 220 volts. On va retrouver ici une deuxième bride pour venir fixer la broche. Parce que comme on l'a vu, la broche, elle est quand même assez costaud. Donc on a deux brides pour venir la fixer. Ici, on va avoir un sachet avec tout un tas de petites pièces de visserie. On va retrouver des poulies, des petits blocs en plastique, des petites bagues. Voilà, tout un tas de choses. Donc ça, il va falloir faire attention de rien perdre. Et puis surtout, on en fera bien la liste pour voir s'il manque aucune pièce. Alors ça, c'est une petite option que j'ai prise avec la machine. Je pense que c'est le système d'aspiration qui va avec. Donc on va retrouver ici un petit plumeau là, avec des poils. On va retrouver un peu de visserie. Et puis du coup, le système d'aspiration. Donc ça, c'est vraiment pour moi indispensable sur une machine à commande numérique. Le système d'aspiration, en fait, est assez costaud. Puisqu'on va retrouver cette pièce là. Bon, je ne sais pas trop comment ça se monte. Mais voilà, ça doit être quelque chose du genre. Donc ça, ça doit se fixer, je pense, sur la broche. Et ensuite, on a l'aspiration. Donc voilà, c'est un système quand même qui est assez costaud. Et ça, c'était en option avec la machine. Ça, je ne vais pas les ouvrir pour ne pas les abîmer. C'est les petits guides à billes. Donc c'est des petits blocs, c'est des roulements à billes qui se montent sur les guides linéaires. C'est ce qui va permettre de faire déplacer les axes. Donc ça, ce n'est pas que c'est fragile. Mais il faut quand même en prendre soin. Donc on ne va pas faire n'importe quoi avec. Et il faut surtout faire attention au moment du montage, de ne pas faire tomber des billes. Mais pour ça, il y a des petites astuces. Un sachet avec tout un tas de vis. Et puis des trous qui se glissent dans les rails. Un bouton d'arrêt d'urgence. Ici, on a tout un tas de petits capots de protection. Encore de la visserie avec des équerres. Ça, je n'arrive pas à voir ce que c'est à travers. Mais je ne vais pas y démonter. Ainsi, ça doit être à mon avis encore des petits roulements à billes rectangulaires. Des petits guides pour faire coulisser certaines pièces. Encore un sachet avec de la visserie. Encore des connecteurs pour l'électronique. On découvre ici un premier rail. Donc les principes de cette machine, vous avez vu sur la photo au début de la vidéo. C'est des structures qui sont montées en alu. Voilà, avec des profilés comme ça. Enfin, il y en a plusieurs types. Alors souvent, quand on achète des profilés comme ça, ils sortent d'usinage. Il y a tout un tas de petits copeaux et de petites poussières métalliques. Donc ce qu'il faut faire gaffe, moi en tout cas je le conseillerais, c'est que quand on les ouvre, c'est de bien les nettoyer, de bien tout aspirer pour qu'il n'y ait rien qui reste. Donc voilà les moteurs. Donc c'est des moteurs pas à pas. Il y en a quatre. Je vous en montre un. Je ne vais pas ouvrir les autres. On va essayer d'en prendre soin aussi. Donc il y a quatre moteurs pour piloter cette machine. Voilà les trois autres. Alors ça, ça a l'air d'être du costaud. C'est les plaques sur lesquelles on va venir monter nos axes. La Queen Bipro de chez Bulkman 3D. Voilà, ça, ça a l'air vraiment costaud. Ça fait super plaisir. On en a une autre. Et puis pour assembler toutes les pièces, on a plusieurs plaques comme ça, de différentes formes et de différentes épaisseurs. Voilà la fin des plaques. Et on a aussi ici des petits blocs en plastique. Donc ça, on verra sur la notice à quoi ils servent. Dans ces deux grands cartons, on va trouver toutes les parties qui vont permettre de faire la structure de la machine. Donc c'est des rails profilés en alu. Donc moi, ma machine, c'est la version qui fait un mètre par un mètre. Donc on va regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Mais globalement, on a des rails métalliques comme ça. Essayez de ne pas les casser, de ne pas faire n'importe quoi. Je vais essayer de faire attention. Ici, on retrouve les vis sans fin qui vont permettre de venir faire déplacer la machine. Ça, on va en prendre soin. Je vais essayer de ne pas les abîmer. Encore des rails ici. Ils ont l'air vraiment costauds. Voilà. Alors, dans ce carton, on a ici les rails. Donc ça, on va essayer d'en prendre bien soin. Le carton était assez abîmé, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de dégâts dessus. On verra ça au moment du montage. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment hyper lourd. On va aller mettre ça de côté pour ne pas les abîmer. Et bien voilà, j'ai terminé de déballer tous les cartons. On voit qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la structure. Comme c'est déprofilé avec des slots, on peut faire glisser les vis. Il n'y a rien à percer. Tout est déjà prêt. Donc ça devrait aller assez vite. Et puis pour le reste, j'ai l'impression que tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à câbler et à brancher. Donc ça devrait aller quand même assez vite. Pour faire ça, il y a une notice de montage qu'on retrouve sur le site de Bulkman 3D. Il y a aussi quelques tutos vidéo sur YouTube. Je vais me servir de tout ça pour assembler la machine. Et bien voilà, le déballage de cette machine est maintenant terminé. Je voulais remercier une nouvelle fois Bulkman 3D pour m'avoir envoyé cette machine puisque je l'ai achetée, mais on a un petit peu négocié quand même. Maintenant, je n'ai plus qu'à monter cette machine, mais on verra ça prochainement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501